Ça tourne. Donc le parti radical pour Sylvie Sorel-Lestin, parti radical pour Sylvie Sorel-Lestin, la question est la suivante. Sylvie, bonjour. Au niveau du parti radical, le parti radical ne semble pas vous soutenir dans cette troisième circonscription, alors qu'il soutient les candidats de la première et de la deuxième circonscription. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Je vais vous dire que je suis surprise de ce positionnement, même si je le sais depuis plus d'une semaine maintenant. Monsieur Bessette nous avait soutenus pendant la campagne électorale des européennes. Il était avec nous pour Valérie Haillet. Lorsque la dissolution est arrivée, évidemment, normalement, les voix du parti radical comme pour Horizon ou Modem devaient effectivement se reporter sur Ensemble. Son choix a été surprenant sur la troisième circonscription. Il a refusé effectivement de me soutenir alors qu'il soutient mes collègues de la première et de la deuxième. Pourquoi ? Je ne sais pas. Enfin, il dit, lui, qu'il avait promis sa voix à Philippe Andrieux avant même en investiture, que Philippe Andrieux se disait Front républicain, Parti socialiste et que bon, effectivement, maintenant, il passe au Front populaire et que c'était c'est une hésitation pour lui. Mais c'est trop tard. Il a donné son soutien. Donc il maintient son soutien. C'est individuel, je l'espère, et que les électeurs du parti radical, eux, comprendront qu'il faut soutenir la liste ensemble. Un petit mot pour conclure cette fin de campagne et surtout l'arrivée dans les starting blocks des candidats pour ce premier tour. Est-ce que vous avez un message clair, net et précis à délivrer donc aux électeurs ? Et oui, le message, c'est n'oubliez pas que la liste ensemble soutient le parti du gouvernement, que nous avons des projets. Nous devons continuer les projets et les réformes. Depuis 7 ans, nous les mettons en place. Vous voyez que maintenant, la France se redresse sur le plan économique. Les choix sont faits. Il y a encore du social à faire, c'est évident, mais faites-nous confiance. On continuera.